Alexia, tu as joué de 57e ? Oui, ben voilà, 57e. J'ai joué deux coinflips pendant trois jours. J'en ai gagné un, j'en ai perdu un. Là, j'ai perdu As-Dame contre paire de 9. Voilà, ça reste donc à coinflip. Là, je n'ai pas eu grand-chose. J'ai doublé au tout début de la journée avec paire de valets sur paire de 10. Et puis là, j'ai volé deux ou trois fois, mais je n'ai rien vu. Les blindes et dents m'ont diminué vite. Mais je suis assez contente de mon tournoi, surtout parce que finalement, je n'ai pas mis de bad beats et on ne m'en a pas mis non plus. A chaque fois, j'étais devant et mes 70-40 sont tous passés. J'ai eu aussi la chance de rencontrer des joueurs qui retournent leurs cartes quand je foldais, des mains importantes. Et comme c'était à chaque fois des bons folds, ça met en confiance. Donc c'est agréable. Quand on jette As-Dame et que le mec tourne les Dames, on se dit qu'on ne s'est pas trompé. C'est toujours plus agréable que quand la personne ne retourne pas ses cartes et qu'on se dit « est-ce que j'ai bien fait ? ». Donc voilà, pour la confiance, c'était agréable. Je suis revenu la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera Monte-Carlo, balade en quelques jours. Et puis à Monte-Carlo, je fais le Main Event. Je vais vraisemblablement faire un Ladies Event, même si je n'aime pas ça. Mais bon, je le ferai quand même. Et puis je serai Venise après. Et voilà. Paris aussi ? Non, je ne pense pas. Ou en tout cas pas le Main Event. Mais peut-être autre chose, ouais. D'accord, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, merci. Et merci à tous vos soutiens. Et merci au Club Poker d'Angoulême. Merci à tous. Merci à tous.